Pneus usés jusqu'à la broche, roulement à billes rouillés, freins quasi inexistants. Les garagistes de la Côte-Nord en ont vu de toutes les couleurs sur les véhicules récréatifs cet été. Je n'ai jamais vu ça en 10 ans à mon poste. C'est comme un peu jouer à roulettes russes, je trouve. La plupart du temps, c'est des pneus. Ensuite, au niveau de la conduite, problème de frein, les bérines de roues. C'est vraiment ça qu'on déplore, nous, dans le fond, à part des voyageurs, c'est qu'ils ne vérifient vraiment pas leur véhicule avant de partir sur une grande route comme la nôtre. Avec la hausse fulgurante du nombre de touristes dans la région, le gérant de ce concessionnaire de véhicules récréatifs ne se sent pas en confiance sur les routes nord-côtières. Beaucoup de VR, beaucoup de motorisés, tentes, roulottes, de tous les modèles. On a un gros achalandage, beaucoup, cette année. C'est sûr que c'est quand même inquiétant. C'est sûr que je m'envoie sur la route, j'aime ça sécuritaire. Avec le fort achalandage qu'on a vu cet été, avec l'état des routes qu'on peut avoir aussi, c'est vraiment pas à négliger de faire une bonne inspection avant de s'en aller sur la route avec nos VR. CAA Québec corrobore le phénomène. Sur la Côte-Nord seulement, le service d'assistance routière est intervenu 12 % de plus que l'été passé. Si par exemple on part de Montréal au Québec, on enfile beaucoup de kilomètres pour se rendre là-bas, donc est-ce que le véhicule était suffisamment prêt pour entreprendre la grande route? Malheureusement, ça ne semble pas être le cas cette année pour la Côte-Nord. L'entretien de ces véhicules imposants est essentiel avant de prendre la route parce qu'ils sont remisés pendant plusieurs mois. Ces véhicules-là, c'est fait pour rouler et ça ne roule pas tant que ça. Donc tout l'hiver, en fait, dans la période du 10 novembre à la mi-avril, c'est des véhicules qui sont entreposés. La Fédération recommande donc aux touristes de faire inspecter leurs véhicules récréatifs par un professionnel avant d'entreprendre un long périple sur la Côte-Nord et une fois sur la route, de procéder eux-mêmes à une inspection quotidienne. Ici Nicolas Lachapelle, Radio-Canada, Sète-Île. Ici Côte-Nord.